... Merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir de venir parler ici. Je vais vous... Dans cet exposé, je fais un peu une revue de travaux, c'est un panorama de travaux sur lesquels j'ai travaillé, et d'autres personnes ont travaillé évidemment, sur le modèle de boucle ON sur les cartes aléatoires décorées. Comme l'a dit Sylvain, le modèle ON, c'est un modèle classique de physique statistique, y compris sur réseau régulier, enfin vraiment dans la physique statistique qu'on apprend dans les livres. Et la version sur carte aléatoire, elle a aussi été étudiée, et elle est assez riche d'enseignements sur les questions de géométrie aléatoire, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans cet exposé, qui est une sorte de panorama peut-être, enfin il y aura de... je vais rentrer dans les détails sur certains points, je m'inspire de, bon déjà de mes propres travaux, c'est sûr en général, je ne dirais pas que c'est ceux qu'on connaît le mieux, mais bon c'est vrai que, en général on sait à peu près ce qu'il y a dedans. Et donc c'est des travaux que je n'ai pas fait tout seul, je les ai fait en collaboration avec Gaëtan Bourreau, Emmanuel Guiterre et Bertrand Duplantier. Je mentionnerai à la fin un projet en cours avec Grégory Miermont et Jonas Thurunen. Il y a aussi des enseignements qui viennent de nos collègues et parfois concurrents, certains sont dans la salle, donc Lin Shao Shen, Nicolas Curien, Pascal Maillard, de Timothy Budd, et de Madame, j'ai oublié son prénom, Korzenkova, qui a sorti un papier l'an dernier, il y a deux ans, sur le modèle ON. Je dirais peut-être un petit mot plus tard. Et puis il ne faut pas oublier que le savoir, c'est quelque chose qui se transmet, donc il y a des travaux antérieurs qui remontent en fait, qui sont plutôt dans la littérature de physique théorique des années 80-90, avec, j'ai mis un certain nombre de noms, j'ai peut-être oublié, mais personne qui a beaucoup travaillé, c'est Yvan Kostov sur le sujet, et puis qui a emmené des gens autour de lui, Michel Godin, Mathias Toderer, Bertrand Hénard, Jean-Zéle Justin, Charlotte Christiansen, Vladimir Kazakov. Peut-être c'est l'occasion aussi de rendre un petit hommage à Michel Godin, qui nous a quittés cette année, alors qu'il était un chercheur de l'Institut de physique théorique, qui a eu beaucoup de contributions dans beaucoup de domaines, et en particulier un livre sur les systèmes intégrables. Mais en fait, dans le cadre du modèle ON, il a eu une contribution que, peut-être je leur dirais un petit mot, un article avec Yvan Kostov, qui donne, en fait, la première expression exacte, une sorte de solution exacte du modèle ON sur les triangulations, au point critique, et il a introduit une méthode qui finalement, enfin, dans ce papier, introduit une méthode qui finalement s'est bien généralisée après par la suite. Là, ils l'ont fait de façon exacte pour le point critique, après ça peut être étendu sans l'hypothèse de criticité, et c'est quelque chose sur lequel on bâtit tous les travaux, enfin, les travaux que j'ai effectués se bâtissent un peu sur cette idée quand même. C'est bien de savoir d'où elle vient. Voilà, alors le plan de mon exposé. Bon, après une petite introduction, je vais parler d'équations fonctionnelles, et donc je pense que ça va faire peut-être écho, enfin, de toute façon, j'irai beaucoup plus vite sans doute que son mirail a parlé ce matin d'équations fonctionnelles pour étudier le modèle ON sur les cartes, qui est un peu notre ingrédient de base, celui que j'utilise personnellement pour étudier le modèle. Ensuite, on peut dire que c'est de la physique, je parlerai du diagramme de phase du modèle, et de sa dérivation. Et puis ensuite, je présenterai deux travaux, deux cas dans lesquels il y a des résultats, j'ai des résultats plus précis peut-être sur la géométrie du modèle. Donc, un parti sur les statistiques des emploitements entre boucles, et puis ce dernier travail sur les conditions au bord ouvert. Alors, pour l'introduction, je vais vous donner une définition du modèle. Peut-être un dessin vaut mieux que beaucoup de mots. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport, je pense dans l'exposé de mirail, vous avez vu des questions sur les... liées à la question des cartes décorées. Donc, on a une structure de cartes, et par-dessus, on ajoute une décoration. Et ici, dans ce modèle, on ajoute des boucles. Alors, qu'est-ce que c'est des boucles ? C'est des cycles, donc des chemins fermés, simples, qui ne se recoupent pas. Et puis, je peux en mettre plusieurs, et je demande à ce qu'ils soient disjoints. Donc ici, là, vous avez un exemple d'une carte, qui, là, dans cet exemple, est une triangulation. Alors, petit détail, mais qui n'est pas absolument pertinent, c'est que c'est mieux de mettre les cycles sur la carte duale. Donc, ce n'est pas des cycles qui sont sur la triangulation, mais qui sont en fait des cycles qui vivent sur la carte duale de la triangulation, c'est-à-dire une carte 3 régulière. Pourquoi on fait ça ? C'est plus une raison de représentation, puis on verra un petit peu plus tard que c'était un peu une idée qui nous aide à faire des décompositions utiles pour la suite. Donc, voilà un exemple de configuration du modèle ON. On a une carte, et puis dessus, on a des boucles. Et pourquoi n ? L'idée est que n, c'est un paramètre, un poids statistique, un poids de Boltzmann, qu'on va associer à chaque boucle. Donc, ici, là, dans cet exemple-là, vous avez trois boucles. Donc, ça veut dire qu'on mettrait un poids n par boucle, et donc, on fait le produit des poids multiplicatifs. Donc, on mettrai, on associerait à cette configuration un poids n puissance 3. Et puis, on associerait aussi des poids, ce que j'appelle les poids locaux. Le poids, alors, ce qui rend le modèle intéressant, c'est que le poids n, il est non local. C'est quelque chose, c'est une information qui dépend. Les boucles peuvent être éventuellement très grandes. Et puis, on met aussi des poids locaux qui vont contrôler la structure locale de la carte. Et peut-être, ici, par exemple, pour faire un modèle sur les... Je vais peut-être essayer d'écrire une formule assez générale pour les poids, parce que ça reviendra plus tard dans l'exposé. Donc, n par boucle. Et puis, on va mettre des poids sur les faces. Et alors, les poids des faces vont dépendre... Bon, alors, non seulement du degré, ça, c'est un peu l'idée des cartes de Boltzmann qui ont été discutées auparavant, mais on va aussi retenir l'information de savoir si la face qu'on considère, elle est visitée par une boucle ou pas. Alors, la première chose qu'on fait, c'est que les faces qui ne sont pas visitées, on leur donne un poids. Alors, on va mettre des poids différents pour les faces qui sont visitées et celles qui ne sont pas visitées. Celles qui ne sont pas visitées, on va leur mettre un poids. Alors, dans mes notations qui apparaîtront plus tard, je leur donne un poids GK, et puis je vais mettre un 0 pour indiquer qu'elles ne sont pas visitées. Donc, c'est par face de degré K. Donc, voilà. Alors, là, par exemple, pour une triangulation, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre... Je vais les dessiner ici. Donc, après, je... Je décris ici un modèle un peu général. Et là, je vais mettre des cas particuliers qui vont être ceux qui vont nous intéresser. Donc, dans une triangulation, on veut que toutes les faces soient des... Et en particulier, les faces non visitées soient des triangles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce poids par face de degré K, on va forcer toutes les faces à avoir degré 3. Donc, ça veut dire qu'on va mettre 0 si K est différent de 3. Et puis, sinon, on va mettre... Je ne sais pas. G. Si K égale 3. Ça, c'est pour faire un modèle sur les triangulations. Et puis, un peu plus... Si on voulait faire la même chose sur les cas de triangulation, on ne voudrait que des carrés. Donc, on mettrait ce paramètre à quelque chose si K égale 4 et 0 si K égale 4. Alors, après, pour les... les choses... Alors, ce que je veux dire par là, c'est que cette famille GK, elles jouent un rôle un petit peu différent de poids par rapport... Un rôle assez différent par rapport au poids des faces qui sont visitées. Et donc, bon... Je vais avoir des poids pour les faces visitées. Alors, je ne vais pas vous décrire un modèle trop général parce que ça complique les choses. En fait, la vraie combinatoire nouvelle du modèle ON se cache dans ce poids pour les faces visitées. Et je vais vous écrire le modèle pour les triangulations. Alors, pour le modèle de la triangulation, on aura... on met un poids à 0 comme toujours pour les faces qui ne sont pas des triangles, mais les faces triangulaires, elles peuvent être non visitées ou alors elles peuvent être visitées. Et ce qu'on fait... Bon, OK. Quand je représente les boucles en verre, celle-là, on va leur mettre un poids H. OK. Un autre paramètre. Donc, ici, G et H et N, ce sont des réels positifs. Et ça va vous donner le poids statistique dont je n'ai pas calculé dans cet exemple-là. Cette carte-là, elle va avoir un poids qui va être de la forme à une puissance 3, une certaine puissance de G qui va compter, je vous laisse compter à la main, le nombre de triangles qui ne sont pas visités. Et puis, une certaine puissance de H qui va vous donner le nombre de triangles visités. Donc, vous pouvez les compter à la main si vous voulez. Et c'est les seules faces et tout autre type de faces est interdit. Dans le modèle sur les cadres angulations, on se rend compte qu'on veut aussi que les faces soient des carrés. Mais là, il y a deux façons à rotation près. Les faces qui sont visitées par des carrés, elles sont deux types. Elles ont ce type-là et ce type-là. Et alors, pour des raisons techniques, le modèle qui est sympathique, c'est le modèle rigide. Je vais appeler ça les cadres angulations rigides. Je peux terminer là au tableau, ça dépendait pas, ça n'avait pas grande importance. Alors, le modèle rigide, je vais forcer les boucles à aller tout droit dans les carrés. Donc, en fait, ça veut dire que cette configuration-là, je vais l'interdire. Je n'ai pas de rouge parce que c'est toujours la crée la plus demandée. Donc, je vais faire avec du orange. J'interdis ça. Je le remets un poids zéro, si vous voulez. Et, par contre, celle-là, je le remets un poids non nul. Et, je le remets un poids, ça va être un peu l'analogue de ça. je vais le remettre un poids H. Mais, en fait, je vais plutôt le remettre pour que ça soit sympathique. Je vais leur mettre un poids H2. H au carré. Je décide que j'appelle H2, le poids H au carré, le poids de ça. La raison pour laquelle c'est H2, c'est que moralement, en fait, un carré, ça compte comme deux triangles parce qu'en fait, il existe un modèle qui va interpeler entre ces deux cas-là. C'est ce que j'appelle le modèle à énergie de courbure. Mon ordinateur, il est vivant, mais on va attendre que quand quelque chose réapparaîtra ici, on verra. C'est un modèle qui, bon, comme je vous disais, la seule chose pertinente, c'est de savoir sur quel type de face peuvent voyager les boucles. Et puis alors, le fait d'avoir dans les faces non visitées, que ce soit des triangles ou des carrés, finalement, on peut mettre un peu ce qu'on veut, ce n'est pas très important. Donc, ce qui est crucial, c'est que, en fait, c'est un modèle où les boucles vivent sur des triangles, mais on met un petit twist, un petit quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre un paramètre en plus qui va essayer de contrôler, forcer ou essayer d'inciter les boucles à tourner dans un certain sens, enfin, à ne pas trop changer de direction. Parce qu'en fait, quand on regarde, quand on prend deux triangles qui sont comme ça et qu'on les colle entre eux, on se rend compte qu'il y a deux façons de faire. Il y a soit les boucles, elles tournent deux fois dans le même sens en se suivant comme ça ou bien elles changent de sens de rotation. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met un poids, ce qu'on va mettre, c'est que j'ai un paramètre, je ne sais pas si c'est très important, je vais l'appeler alpha. Je vais mettre un paramètre alpha quand j'ai ça et un poids 1 quand j'ai ça. Donc du coup, ça me rajoute un facteur alpha dans mon poids. Et ce que je vois, c'est qu'en fait, ce modèle à énergie de courbure, il redonne il a deux cas. Si je mets alpha égale 1, c'est comme si je n'avais pas ce facteur supplémentaire et je retrouve le modèle sur les triangulations. Et si au contraire, je mets alpha égale à 0, je suis en train d'interdire ceci, je force les boucles à aller toujours en alternant. Et ça, ce dessin-là, vous pouvez imaginer que c'est équivalent de mettre une boucle qui fait comme ça parce que je peux fusionner mes triangles deux à deux. Donc en fait, ce modèle à énergie de courbure, il généralise ces deux modèles précédents. Alpha égale 0, c'est le modèle rigide. Et alpha égale 1, c'est le modèle triandulaire. Alors je ne discuterai pas beaucoup du modèle rigide, du modèle énergie de courbure en général parce que c'est des choses complexes, mais c'est en fait le modèle le plus général qui est exactement soluble. et il contient ces deux modèles particuliers comme cas particuliers. Et donc je précise que ce modèle sur les triangulations, c'est celui-là qui avait été étudié dans les années 90, tandis que le modèle rigide, on l'a introduit en fait plus récemment avec Gaëtan Borreau et Emmanuel Guitère. Et par certains côtés, il est plus simple encore que le modèle sur les triangulations. Alors je vais peut-être pouvoir faire repartir ma présentation maintenant. Mais tu ne remplaces pas pour l'instant le poids des loupes N par un poids local ? Non, et je ne le ferai pas dans cet exposé. C'est une bonne remarque, mais je... Sylvain fait allusion à une transformation classique en physique statistique qui consiste à... et surtout dans le contexte des théories conformes, mais je te ferai remarquer que cette transformation, c'est peut-être pas la peine, suppose qu'on est sur un réseau régulier. et ça ne marchera pas sur un réseau aléatoire. Alors vous voyez, on peut peut-être faire des choses, mais il faut mettre des boucles orientées. Mais ça, c'est... Voilà. Ok. Peut-être des motivations sur ce modèle. Comme je disais, le modèle OEN, c'est un modèle classique en physique statistique et c'est en fait une généralisation en un sens du modèle qui sont bien connus comme le modèle Dizing, le modèle XY. Pourquoi ? A l'origine, c'est la formulation que je présente avec des boucles et pas la formulation initiale. la formulation initiale, c'est un modèle plutôt de spin. Donc ça veut dire qu'on a sur les sites d'un réseau, on a des spins. Alors qu'est-ce que c'est des spins ? Ici, ça sera des vecteurs unitaires à n composantes. Le modèle Dizing, c'est n égale 1, donc un vecteur unitaire en une dimension, c'est juste un nombre plus ou moins 1. Et voilà. et on demande à ce que les interactions entre spins, l'interaction qu'on met ou le poids statistique sont invariantes sous l'action du groupe unitaire, enfin pas du groupe unitaire, du groupe orthogonal qui, si on fait une rotation globale de la configuration de spins. Donc ça, c'est une représentation en spin, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais il y a un développement graphique assez classique et un développement de type haute température ou basse température, je ne sais plus, qui vous donne la représentation par boucle. Donc le modèle que je vous ai présenté revient avec cette reformulation graphique du modèle de vecteur O n. Et il y a une remarque qui, je crois, est due à Pierre-Gilles Dejeune qui est qu'en plus, c'est un modèle intéressant parce que pour la limite n tend vers 0, on obtient le problème des marches auto-évitantes et des problèmes qui sont liés au polymère. Pour faire aussi un lien avec Mireille a parlé du modèle de POTS, en fait, il y a une correspondance je ne pourrais pas trop l'expliquer, dans les détails avec des configurations de boucles qui sont compactes, c'est-à-dire que j'impose en plus que les... Cette configuration, c'est un modèle sur les triangulations dans lequel on impose à ce que les boucles passent partout. Donc ça veut dire que je mets le poids ici pour triangle, n'importe quoi, je le mets à 0 et je ne garde que des choses comme ça. Et cette représentation, ce point-là précis du modèle correspond, en fait, il y a une correspondance avec le modèle de POTS sur les cartes générales et le nombre de couleurs du modèle de POTS c'est Q égale N carré. Et je devrais préciser que ce modèle-là, ça correspond au point autodual du modèle, donc c'est aussi le point critique. Donc voilà, il y a aussi une motivation qui vient du modèle de POTS. Il y a toute une littérature sur l'étude du modèle sur réseau régulier en deux dimensions. La théorie du gaz de Coulomb qui après, bon, est devenu tout le sujet des théories conformes, c'est un très grand sujet, je suis bien incompétent, je serais bien incapable de vous faire une grande revue. Les mathématiciens sont arrivés aussi avec des nouveaux outils comme le SL, les ensembles de books conformes, et puis il y a aussi toute une activité dont je ne parlerai pas, qui relie, passer sur réseau aléatoire, revient à coupler le modèle à la gravité quantique et il y a une formalisation mathématique qui se fait avec dans le cadre de la gravité quantique de Liouville. Donc en fait, il faut savoir que ce modèle discret que je vous décris, il a un pendant continu qui est celui de la gravité quantique de Liouville. Peut-être la seule idée qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce paramètre n qui est non local, on peut le varier dans un intervalle, le régime intéressant, je l'ai juste mentionné sur un transparent précédent, c'est de prendre n variant entre 0 et 2, pour des raisons que je ne peux pas expliquer comme ça, et que l'index, en fait, dans cette limite de l'échelle, il permet de varier le type de géométrie qu'on obtient et vraiment, c'est une géométrie, d'abord, c'est peut-être une image où il vaut mieux que beaucoup d'explications et heureusement, j'ai des collègues qui sont plus doués que moi pour faire des belles images et là, c'est Jérémy Bettinelli qui a des belles images sur sa page web et je me suis permis de lui prendre comme la licence m'y autorise, des simulations de cartes avec des boucles et des triangulations avec des boucles mais en fait, c'est celles qui se doivent être, je pense, on voit que c'est des boucles compactes et c'est celles qui correspondent au modèle de POTS ou la percolation FK avec un paramètre Q et je vous rappelle que Q, c'est N² et donc ça, c'est une simulation pour lorsque le paramètre Q, c'est 1,5 alors, je ne sais plus, il doit y avoir 10 000 triangles peut-être dans cette simulation-là quand Q égale 2, on voit qu'elle était immense, ça change et puis si on prend Q, vraiment grand, Q égale 9, il devient très filandreux, il n'aime pas, il n'aime pas le modèle, on dépasse la valeur qu'on veut, on dépasse N égale 2 et donc le modèle, il n'aime pas avoir ça donc il commence à brancher un peu dans tous les sens, voilà, donc c'est peut-être ce genre de dessin qu'on aimerait comprendre plus précisément en analysant ça et donc il y a des questions intéressantes sur les limites d'échelle mais voilà, je ne sais pas quoi en dire. Donc, comment on peut essayer d'attaquer ça de façon combinatoire ou physique ? C'est avec de l'énumération, avec des résultats d'énumération et donc des équations fonctionnelles. Pardon, j'ai juste une question. A priori, dans le modèle visine, tout ça, il y a une température. Là, en fait, pour cette représentation, tu es dans une région critique tout de suite ? Oui, exactement. Je suis passé peut-être un peu vite. La représentation en boucle, je ne l'ai peut-être pas écrit, c'est le modèle au point critique, en fait, c'est au point autodual. Si tu veux t'éloigner du point critique, il faut que tu fasses une... Il faut que tu casses une sorte de symétrie. Il faut rajouter un paramètre que je n'ai pas décrit, mais qu'il faut casser la symétrie entre... Disons que, moralement, ce qu'il faut penser, c'est que ça, c'est plus ou moins des interfaces. Et donc, il faut... Donc, d'un côté, il y a les spins d'un instant. Si tu penses au modèle leasing, des spins plus et des spins moins, si on veut casser la symétrie, il faut mettre un champ magnétique, donc il faut mettre quelque chose qui va briser la... Là, c'est une question intéressante sur laquelle on a un peu travaillé, mais j'en parlerai pas aujourd'hui sur ce qu'on peut faire dans ce cadre en brisure de symétrie. Mais là, je suis vraiment au point critique. Et donc, c'est pour ça que... C'est pour ça que... Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut calculer la fonction de partition du modèle. qu'est-ce qu'on veut calculer ? Je vais écrire une série. Alors, c'est une série génératrice. Bon, en langage de physique, je vais appeler ça la fonction de partition du modèle FP sur des cartes planaires. Alors, on va toujours être sur le cas planaire avec un bord de longueur P. Donc ici, là, j'ai un exemple. C'est P égale 8. Il y a le bord externe. J'ai un bord extérieur qui a longueur 8. Donc, je ne sais pas. Donc, F8, ça serait donné. Ça, c'est une carte qui contribue à F8. Et je vais sommer sur toutes les cartes qui ont un bord de longueur P. Et un petit détail qu'on va revoir à la fin, c'est qu'ici, la condition de bord qu'on impose, c'est une condition bord fermé pour simplifier les choses. Je n'autorise pas les boucles à aller visiter le... Ça serait compliqué parce que, de toute façon, les modèles qui m'intéressent, les boucles, elles ne peuvent pas aller visiter que des phases de petits degrés. Elles ne peuvent pas aller visiter une phase de degré énorme et donc, elles n'ont pas le droit de traverser le bord. L'approche traditionnelle qui était celle des années 90, c'était... Alors, ça se faisait dans le langage des modèles de matrice. Mais en fait, comme Mireille, je pense, vous l'a un petit peu expliqué ce matin, il y a une correspondance avec le langage des équations fonctionnelles. Et donc, c'est une équation fonctionnelle qui détermine pas seulement FP, mais en fait, une récurrence pour toute la famille FP qui va pouvoir déterminer. Ce qu'on a fait dans notre premier travail avec Gaëtan et Emmanuel, c'était d'introduire une méthode, peut-être, une méthode combinatoire alternative que j'appelle la gasket décomposition parce que je ne fais pas gasket, je n'aime pas trop on pourrait dire tamis en français, mais je gardons l'anglais, qui en fait redonne le même résultat que l'approche traditionnelle, mais elle donne un petit truc en plus, c'est que ça donne un lien avec la famille des cartes de Boltzmann. c'est des cartes qui n'ont pas de boucle mais qui ont des phases de degrés quelconques. moralement, ce serait le cas n égale 0 de ce modèle en gardant les GK 0 arbitraires. Donc, pour vous expliquer précisément, enfin précisément, mais quand même schématiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une telle configuration comme décrite et puis comme celle-ci et puis ce qu'on va effacer, c'est qu'on va prendre les boucles et puis on va effacer tout ce qui vient à l'intérieur. Donc, en fait, là, j'ai deux grandes boucles et puis j'en ai une qui est à l'intérieur d'une autre mais celle-là, elle sera déjà effacée si j'efface cette boucle-là et j'efface aussi ça et puis je mange tout ce qu'il y a dedans. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens ? FP, est-ce que c'est une série formelle en N, G, H ? Oui, alors si tu... Tout à fait, si tu te... FP, voilà, ça sera une série formelle en les paramètres du modèle qui sont tous ces paramètres qui sont écrits. Donc là, je suis un petit peu... Je ne spécifie pas parce qu'après, je vais faire des spécialisations mais c'est une série formelle et puis après, si tu te places du point de vue analytique, elle va converger pour peu que tes paramètres ne soient pas trop grands. Et ça, tu peux le justifier. Tu peux justifier que lorsque les paramètres ne sont pas trop grands, ça converge. Voilà. Et donc, du coup, quand je fais ça, je crée des trous à la place des endroits où il y avait des boucles mais ces trous, ils peuvent être très grands. Donc une grande boucle, elle va créer un grand trou. Donc c'est une carte avec des trous, c'est une carte avec des faces de degré à bêtement grand. Donc cette idée, bon, ça paraît assez naturel mais en fait, on peut vraiment la faire marcher combinatoirement au sens où pour trouver une équation fonctionnelle, il faut que ça soit une décomposition qui soit alors bijective. Donc en fait, quand j'ai effacé à l'intérieur des boucles, j'ai effacé une information. Donc je peux revenir en arrière si j'enregistre ce que j'ai effacé quelque part dans un petit coin de ma mémoire. Et donc quand j'ai une boucle, qu'est-ce que je fais ? Et bien pour regarder précisément et c'est là que c'est utile de mettre les boucles sur le réseau dual, je peux, la boucle, elle visite un ensemble de faces que je vais appeler le collier. OK ? Et puis à l'intérieur du collier, j'ai une autre carte, j'ai une carte avec un bord qui va juste aller se mettre à l'intérieur. Et c'est une carte à bord qui est finalement du même type que celle que j'essaye d'énumérer. Donc en fait, je vais trouver cet objet-là, ça va être F de P ou P, ça va être la série génératrice des cartes de ce type-là, c'est FP ou P, c'est la longueur du bord interne du collier. ou FK. Donc c'est l'idée que cette décomposition que j'effectue est en fait une décomposition récursive. Donc comment je reviens en arrière ? Quand j'ai une carte avec des trous, je dois, dans chacun des trous, je dois mettre un collier puis ensuite, je remets une carte intérieure. OK. Donc peut-être, juste pour voir un petit peu plus comment ça marche en détail combinatoirement, voilà ma carte, voilà la carte à trous, comment j'ai fait les trous. Mais qu'est-ce que j'ai effacé ? Eh bien, à quoi ressemblent les colliers ? J'avais deux boucles externes. Donc quelle est la forme du collier qu'elle donne ? Vous voyez, là le modèle que j'ai changé mon dessin, vous voyez, c'est en fait un cas du modèle sur cadre angulation, mais il n'est pas rigide celui-là. Donc mes boucles ne visitaient que des carrés. Donc le collier, c'est en fait une espèce de chaîne de carrés qui se referment, qui sont incidents toujours de face à deux faces. Et donc j'ai deux colliers. Et puis ensuite, ce que je mets à l'intérieur des colliers, c'est des cartes avec des bords qui sont aussi, alors elles ont des bords pas forcément simples, ça c'est important dans le calcul, et qui peuvent elles-mêmes contenir des cartes. Ok, et donc la conclusion de tout ça, c'est le théorème suivant, ou la proposition suivante, qui est une sorte d'équation de points fixes. Donc, comment débobiner cette équation ? Bon, alors on est obligé d'introduire la série génératrice des cartes à trous, donc c'est les cartes de Boltzmann, FP, où j'ai des poids pour les faces de degrés, un poids GK qui contrôle les faces de degrés K. Et la conséquence de ma décomposition récursive, c'est que maintenant, on peut caractériser la fonction de partition du modèle ON, FP, comme étant égale à cette série-là, mais dans lequel les poids G que j'ai mis vont être déterminés par une condition de point fixe, qui est que, alors peut-être pour le dire rapidement, une face de degrés K peut soit être une face sans boucle, et donc elle va avoir un poids GK0, ou alors c'est une carte qui correspond à un trou, et donc ça veut dire qu'il y a au moins, ça correspond à une boucle, donc j'ai le poids N, ensuite, j'ai le collier, et AK, pour l'instant, je ne spécifie pas ce que c'est AKK', c'est la série génératrice des colliers qui va avoir une longueur externe K et de longueur interne K', et puis ensuite, à l'intérieur, je dois remettre une carte à bord, donc je vais mettre FK' de J1G, mais en fait, c'est mon FK'. Vous voyez, c'est une sorte d'équation récursive, et donc c'est plutôt une équation de type point fixe, voilà. Et donc, juste pour vous dire, cette équation traduit en, enfin, cette relation traduit en équation la décomposition récursive que j'ai donnée. Ok, alors, bon, histoire de, je ne voudrais pas vous noyer trop dans les choses. Bon, alors, c'est bien, cette équation, alors qu'est-ce qu'on peut en faire ? Vous allez me dire, ça c'est une équation, mais il y a une équation pour tout cas, donc ça fait en fait une famille infinie d'équations, comment on traite tout ça ? Bon, c'est là que les, c'est là qu'il y a des gens qui ont travaillé avant nous et qui nous ont un petit peu guidés pour savoir comment ça fonctionne. C'est qu'en fait, toute cette famille de séries génératrices, on peut les regrouper dans une seule qui est une, on appelle la résolvante dans le contexte des modèles de matrices. Et il y a des propriétés analytiques qui font qu'en fait, dès que cette série est finie, enfin, elles sont toutes finies en même temps, et quand elles sont finies, en fait, on sait que cette fonction W du X, c'est une série en 1 sur X et puis elle définit une fonction analytique sur le plan complexe privé d'un intervalle. Et on connaît précisément, donc, on va faire un petit dessin. Donc, vous avez, hop, c'est une fonction qui, c'est une fonction dans C, et puis il y a une coupure qui est un intervalle réel borné. Et il y a des limites, cette fonction W du X, elle possède des limites, deux limites différentes quand on tend vers la coupure d'un côté et de l'autre. et ces deux limites différentes sont déterminées par les poids de la carte. Alors ça, c'est un problème des cartes de Boltzmann. Donc ça, c'est un résultat qui était connu. Pourquoi y a-t-il une et une seule coupure ? Ça se démontre. On appelle ça le one-cut lemma, one-cut hypothesis, et en fait, il y a une preuve. La raison formelle, c'est qu'en fait, ton objet doit avoir un développement en série, c'est une condition d'analyticité qui te donne ça. Mais c'est connu, disons. On utilise ça comme un résultat de base. Mais est-ce qu'il y a une généralisation naturelle qui te donne deux coupures, par exemple ? Tu peux faire des modèles de matrice avec des généralisations, mais a priori, ce ne sont pas des modèles qui comptent des cartes. Ou alors, il faut avoir une autre idée. Alors, il y a un truc, bon, je ne vais pas... On peut en discuter plus. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ça, c'était pour le modèle des cartes de Boltzmann, mais maintenant, les cartes de Boltzmann, on a vu que les GK sont donnés par une condition de point fixe. Donc, je dois dans cette équation-là qui est un peu compliquée. Je remets mon équation de point fixe et paf, je trouve ça. Et là, ce que je vois d'intéressant, bon, ça, c'est toujours une donnée, mais là, c'est que maintenant, ma résolvante, elle apparaît aussi dans le monde de droite à cause de l'équation de point fixe. Et donc, maintenant, c'est une équation qui fonctionne un petit peu plus compliqué parce que l'inconnu demande gauche, elle apparaît à droite aussi. Mais bon. Mais bon. Mais voilà. Et en fait, cette équation, elle est intéressante parce qu'en fait, elle est exactement soluble. Il y a des méthodes qui ont été développées grâce à monsieur Godin-Kostov. Et puis, en fait, la solution générale a été explicitée par Inar et Christensen dans le modèle triangulaire. Bon, cette équation, avec un problème aux limites pour la fonction W, on voit la fonction à évaluer un autre point qui est un point réfléchi auquel on fait une réflexion. Donc en fait, on arrive quand même à faire quelque chose pour cette équation-là. Et pour le modèle rigide, il est aussi sympathique parce que c'est une équation un peu similaire, sauf qu'au lieu d'avoir une réflexion, on a une inversion. Et ça, c'est ce qu'on avait trouvé avec Gaëtan-Emmanuel. Donc, c'est deux équations du même bouillon et c'est un peu le cœur de ça. On exploite la solution exacte que le fait que cette équation est exactement soluble. OK, donc je ne vous passe pas trop de temps sur la méthode de résolution. Je vais avancer, donc je vais vous parler du diagramme de phase. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Eh bien, avec la lettre de la solution exacte, on va pouvoir trouver, on va pouvoir calculer explicitement cette série W de X. Et peut-être je peux revenir... Donc voilà, on peut revenir en arrière. On va pouvoir calculer explicitement cette série W de X. En connaissant son développement, je vais trouver la fonction de partition du modèle. Et comme Sylvain me l'a fait remarquer, FP, c'est pour se rappeler que c'est quelque chose qui... C'est une série dans les paramètres du modèle. Donc, on va pouvoir faire de l'asymptotique avec ça en étudiant les singularités de cette série FP. On va pouvoir trouver, caractériser des questions asymptotiques sur l'énumération des cartes de grande taille et des configurations du modèle de Dohen sur des cartes de grande taille. Donc, c'est un programme de travail. Et puis, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qui a été fait avant nous. Peut-être avant de revenir sur ce diagramme de phase, juste pour vous... Excusez-moi, quand tu dis une solution explicite, c'est pas l'équation que tu montres, le détail des choses sur la coupure ? C'est quelque chose de plus étonnant ? Alors, oui. Effectivement, quand je dis que c'est une solution explicite, elle n'est pas si explicite, elle est un peu implicite quand même. Bon, je ne l'ai pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette équation-là ? Je ne sais pas, je t'en écris une. Allez, je vais mettre l'inconnu aussi à gauche. Je vais faire celle du modèle sur les triangulations. égale un membre de droite. Qu'est-ce qu'il faut retenir du membre de droite ? Il est connu. Cette équation-là, ce qui est important, c'est qu'elle est valable. Je vais peut-être sauter, c'était plus visible là. C'est une équation qui est valable sur la coupure. Elle est valable pour X. Donc, si tu connais la coupure, si tu connais gamma plus gamma moins, il s'agit de rajouter d'une équation. Ça, c'est une équation linéaire qui a un second membre. Donc, quelle est la solution de ça ? Si tu connais la coupure, c'est une solution particulière de l'équation plus une certaine solution de l'équation homogène dans laquelle je mets le membre de droite à 0. Une solution particulière, tu peux la deviner parce que là, ton truc, c'est essentiellement un polynôme. Donc ici, tu vas deviner assez facilement un polynôme qui te fait ta solution particulière. Mais la solution particulière elle-même n'est pas la vraie solution de ton problème parce qu'il faut il y a un point, voilà, il faut se rappeler que, alors ça, c'est un petit détail, c'est que le terme 0, f0, c'est les cartes qui ont un bord de longueur 0, et donc du coup, f0, c'est 1, moralement, donc ça veut dire qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en l'infini, le bon comportement de W de X, il doit se comporter en 1 sur X quand X tend vers l'infini. Et donc, la solution particulière que tu vas trouver qui est polynomiale n'a pas le bon comportement. Donc tu vas être obligé de la réparer en rajoutant une solution de l'équation homogène qui va assurer le bon comportement à l'infini. Et bon, alors après, résoudre, c'est là qu'il y a un petit peu d'astuce, mais en fait, résoudre une telle équation fonctionnelle homogène, tu peux classifier en fait, l'espace des solutions, tu te rends compte qu'il y a de l'analyse complexe derrière, c'est-à-dire que tu te rends compte déjà qu'une équation comme ça, si tu veux qu'elle ait une solution non-triviale, il faut qu'elle ait au moins des pôles. S'il n'y a pas de pôle, tu peux appliquer lui ou ville et te rendre compte que la seule solution homogène, ça doit être la solution nulle ou les solutions constantes, disons. Voilà. Et après, tu te rends compte que tu as un problème, c'est un problème d'algebra qui te rends compte que ton problème, il est bien posé, donc il a une unique solution. Une fois que tu as spécifié le comportement, tu connais des pôles, tu connais l'équation fonctionnelle, tu trouves une unique solution. Donc ça, si tu supposes que ça, c'est connu. En fait, il est même surdéterminé parce que comment tu vas déterminer après la coupure, c'est qu'en fait, après, il faut un petit détail sur lequel je n'ai pas trop parlé, c'est que normalement, en plus, cette fonction, elle est bornée, cette fonction W de X, elle doit rester bornée, donc ça veut dire qu'en fait, la discontinuité de ta fonction, ici, doit s'annuler quand tu arrives au bord. Donc tu as en plus des conditions que... Alors ça, ça, c'est la combinaison symétrique, mais tu dois aussi trouver que W de X moins I0 moins W de X plus I0, toi, la discontinuité de la fonction doit tendre vers 0 quand X tend vers les bords du... Donc ça, c'est des conditions supplémentaires qu'il faut satisfaire. Donc en fait, ton système, voilà, il est même surdéterminé et ces deux conditions de surdétermination vont te permettre de fixer la coupure. Et c'est là que l'implicite se cache. Et donc je vais revenir peut-être un peu là-dessus sur les questions que ça pose. Donc en fait, voilà, c'est là qu'il y a un petit peu un acte de foi, c'est de supposer que tout ce programme a... qui est bien une solution. Mais en fait, bon, la foi, la foi est justifiée. Je reviens là-dessus. Voilà. Alors, pour revenir sur le... sur les... ce que j'appelle les points critiques, il faut... on les caractérise typiquement par des exposants critiques. Et donc la première chose qu'on peut se demander, c'est comment croire, comment évolue cette série F-L quand L tend vers l'infini. Et donc on a ce qu'on appelle un exposant de périmètre. Alors il y a un exposant, en fait c'est gamma d'ailleurs. Gamma plus, il y a un terme exponentiel. Et puis comme souvent, c'est l'exposant qui est intéressant, qui est universel, c'est l'exposant polynomial de correction. C'est l'puissance 1, c'est ce que j'appelle et il y a un deuxième exposant qu'en physique on appelle traditionnellement l'exposant de corde ou l'exposant de volume. C'est que dans ces configurations, on va... le volume, je vais définir ça un peu conventionnellement comme étant le nombre de sommets, la taille des cartes. On peut regarder le poids des cartes qui ont un volume V, donc qui est divisé par la fonction de partition totale, peu importe le périmètre que je mets, et on se demande comment cette probabilité se comporte quand V est envers l'infini, comment la distribution du volume dans une carte de l'étant des croix. Et conventionnellement, c'est cet exposant-là qu'on retient. Et bien, le résultat de l'analyse fait qu'en fait, on peut trouver tous les... Dans mon diagramme de phase, on peut trouver ces exposants en fonction, en fonction, de façon exacte, en fonction de n, et ça dépend juste de n, n est mon seul paramètre. Et ça dépend, en fait, ça dépend rationnellement d'un paramètre que j'appelle B, qui est relié à n par... j'ai écrit avec arcosinus, mais sinon, dans l'autre sens, c'est encore plus rapide à écrire. n égale 2 cos pi fois B. Et conventionnellement, je prends la solution qui est lorsque pi est entre 0 et 1,5. Donc pour n entre 0 et 2, ou même entre moins 2 et 2, d'ailleurs, entre 0 et 2, lorsque n va entre 0 et 2, mon paramètre B va entre 0 et 1,5. Et voici les exposants qu'on peut déterminer exactement pour cet exposant de bord et cet exposant de volume, les formules qu'on peut obtenir. Alors les G et les H, là, ils sont déterminés en fonction de L ? Au point critique ? Non. Non. Alors voilà, voilà le diagramme de phase. Le diagramme, je peux commenter maintenant le diagramme de phase. Le diagramme de phase, tu vois, c'est un diagramme en fonction de G et de H. C'est qualitatif, les deux diagrammes de phase sont similaires. OK ? Là, là, je pense que c'est celui qu'on a voulu représenter pour le modèle triangulaire. Donc tu vois, tu as un modèle avec deux paramètres. Qu'est-ce que tu peux observer ? Alors, a priori, on travaille à N fixer entre 0 et 2. Donc pour G et H, tu vas voir un polydisque de convergence. Le fait que FL soit fini, c'est vrai seulement dans un certain domaine de G et H. Et c'est le domaine qui est délimité par cette ligne-là. Ça veut dire quand on est en dessous de cette ligne-là, lorsque G et H sont en dessous de cette ligne, cette ligne qui est faite de deux morceaux, ça veut dire que ce que j'appelle phase sous-critique, ça veut dire que FL est fini. Quand on dépasse ça, en fait, c'est carrément ça diverge. Ça veut dire que la fonction de partition est infinie. Sur la ligne critique, en fait, ça reste fini. On peut montrer que ça reste fini. FL est fini quand on est sous ce diagramme de phase. Alors, petite remarque, G, c'est le poids par sommet, par triangle non visité. Si je mets H égale 0, je reviens au modèle des triangulations non décorées. Et ça, on connaît explicitement la série des cartes. Je ne sais pas si Mireille vous l'a fait ce matin. Voilà. Et on sait qu'elle a un rayon de convergence et qu'il doit être explicitement donné à le point critique, c'est G égale 1 sur 2 puissance 3. Donc ça, ce point-là, on le connaît exactement. Et la singularité à ce point-là, par exemple, de l'exposant de volume, on le connaît explicitement. C'est l'exposant générique 1,5. Et alors, ce que la solution extracte nous apprend, c'est qu'en fait, ce point, le point a priori à H égale 0, il va s'étendre dans un régime, il va rester vrai pour H positif pendant un certain temps. Puis à un moment, vous allez atteindre un certain point qui est le point critique dilué. Et là, on va changer de nature. L'exposant va changer, paf, il va passer à A-B ou B. Par contre, il dépend de N. Et puis, c'est juste vrai à ce point-là. Puis dès que vous continuez, vous allez avoir une ligne de points critiques dans laquelle on va avoir cet exposant-là. Et alors, toute cette ligne-là, tu vois, ça ne dépend pas de N. Ça dépend juste de N, mais ça ne dépend pas de G et H que j'ai pris sur... Tant que je suis sur cette ligne, ça ne dépend pas de G et H. Enfin, ça contraint G et H à être sur cette ligne-là. C'est ça que je veux dire. Il y a une valeur qui est exactement connue. En fait, elle est connue, on connaît exactement la détermination de cette ligne. Et en particulier, quand le point, par contre, G égale 0, j'interdis les triangles, et ça correspond... Ce point-là correspond au modèle de POTS autodual. Eh bien, le point critique, il est donné par ça. Donc, j'ai une ligne de point critique. OK. Une petite remarque, que l'exposant de périmètre, il est aussi défini dans la phase sous-critique et c'est 5,5. Donc, en fait, il y a 4 exposants, 4 différents exposants de périmètre. OK. Je regarde quand même comment le temps avance. Bon. J'ai jusqu'à 16 heures, c'est ça ? Voilà. Alors, peut-être une remarque... Bon, peut-être que je ne vais pas y passer trop de temps. Je sais que... Bon, c'est une remarque pour les gens qui sont dans la salle et qui nous avaient signalé qu'à un moment, comme dans notre papier, on avait fait certaines hypothèses. notre papier était un papier de physique et pas un papier de maths parce qu'il y avait des hypothèses qui n'étaient pas justifiées. Et ça tombe bien. Après, en travaillant un peu plus, nous et d'autres personnes ont su boucher les trous de la détermination de ce diagramme de phase. Dans le cas... Alors, le cas qui avait été surtout considéré, c'était le diagramme de phase est similaire dans le cas rigide. Et donc, en fait, ça revient sur la question de à quel point cette solution explicite ou implicite est vraie. C'est un peu quelque chose qui va justifier qu'en fait... Là, on a vu qu'on avait un problème d'algebra linéaire et puis après, déterminer la coupure, c'était un problème plutôt de... Il fallait déterminer a posteriori la position de la coupure à partir de conditions comme ça, de conditions d'annulation. On peut se demander si on a vraiment, en faisant ça, comment on trouve la bonne solution. parce qu'en fait, a priori, quand j'applique ce programme-là, je vais trouver plusieurs solutions. Mais la façon dont on a été guidé à l'époque, c'est qu'on se dit pour que ce soit... Et de fait, par exemple, cette ligne critique, elle se poursuit en fait. Je ne l'ai pas dessinée, mais a priori, il n'y a rien de spécial qui vous dit que... Qu'est-ce qui vous dit que vous vous arrêtez là et que vous changez la nature de votre solution ? Voilà. En fait, il y a différentes branches de solutions qui se croisent et il se trouve qu'au point dilué, cette branche de solutions que j'appelle génériques et denses se croisent et on doit sauter de l'une à l'autre. Et qu'est-ce qui fait qu'on doit sauter de l'une à l'autre ? C'est le point qui a été vraiment justifié. C'est qu'en fait, on le savait, c'est qu'a priori, votre modèle, il doit être probabilisé. Donc ça veut dire que les poids, les poids de Boltzmann, il doit être positif. Donc quand j'écris une solution, ma solution de points denses, par exemple, si à partir du moment où je vois quelque chose qui commence à devenir négatif, c'est qu'elle est plus bonne, je dois l'acheter, je dois en chercher une autre. Et donc c'est comme ça qu'on... Et puis réciproquement. Donc cette ligne-là se poursuit, mais elle devient non physique parce qu'elle fait apparaître des probabilités négatives et celle-là, l'autre aussi. Et bon, qu'est-ce qui justifie ça ? C'est un théorème qui a été prouvé par... La première version a été prouvée par Timothy Budd dans le cas rigide, qui vous dit qu'en fait, cette solution, les solutions positives, quand elles existent, elles sont uniques. Et si une solution positive existe, elle vous donne bien la fonction de partition du modèle. C'est ce théorème qu'il appelle l'équivalence d'admissibilité. Il l'a établi dans le cas rigide. Un papier de Mme Korzekova l'an dernier l'a généralisé au cas triangulaire. Et puis en fait, dans la version révisée de notre dernier papier avec Gaetan Borreau et Bertrand Duplantier, on fait l'extension au modèle à énergie de courbure. Un argument général. Mais bon, l'idée, la preuve utilise un argument d'épluchage et une correspondance avec des marches aléatoires ricochantes. Et il y a un deuxième un deuxième résultat qui apparaît dans l'appendice du papier de Timothy. C'est un résultat qui est dû à Lin Shao Shen ici présent qui donne en plus un critère de positivité qui vraiment, enfin disons, établit complètement la vérité du diagramme de phase pour le modèle rigide. Dans le cas du modèle triangulaire, l'analyse qu'on avait faite, bon, voilà, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails. Il y a encore un petit truc à faire pour le cas triangulaire, mais voilà, s'il y a des volontaires, je pense que ça serait pas mal pour vraiment finir de nettoyer ce problème-là. Voilà. Et puis, un autre point pour les amateurs, quand on fait des exposants de volume, il faut regarder une série génératrice par rapport aux paramètres qui va correspondre au volume. Et donc, en fait, on a aussi une belle preuve dans l'appendice de notre papier sur la... On monte vraiment rigoureusement la delta-analyticité par rapport aux paramètres de volume, enfin, aux paramètres par sommet qui va justifier le calcul de l'exposant de volume. C'était pas évident. Voilà. Alors, pour vous présenter des résultats pendant le quart d'heure qui me reste, je parle d'abge de l'emplotement entre boucles. Ce qu'on veut faire, c'est bien, on a le diagramme de phase, on comprend des exposants critiques, mais est-ce qu'on a une information plus géométrique sur les configurations ? Parce que là, a priori, c'était des exposants de type énumération. On regarde les singularités de la série génératrice, donc ça vous donne quelque chose sur l'énumération des cartes avec un périmètre donné ou avec un volume donné, c'est de l'asymptotique de ce type-là. Est-ce qu'on a quelque chose de plus géométrique ? Eh bien, un résultat, une approche, quelque chose qu'on peut faire et qu'on a fait, était d'étudier la structure des emboîtements entre boucles. Donc ici, à gauche, j'ai une représentation un peu géométrique de type cactus, on va dire, comme durant à parler, j'ai une carte avec un bord et des boucles. Je la représente un peu schématiquement comme ça. Ce que j'appelais le gasket, c'est la composante, c'est cette partie-là de la carte, la partie qui, l'ensemble des points qui sont reliés au bord sans croiser de boucles. Donc le gasket, c'est ça. Mais après, si je continue, j'ai d'autres cartes, les boucles séparent différentes parties de la carte. Et une structure comme ça, quand on est dans le plan, ça fait, on peut le décrire par un arbre. le gasket, donc la composante de la carte qui contient le bord, ça va être la racine de mon arbre. Puis là, par là, j'arrive à une nouvelle composante en traversant une boucle, ça va être ce sommet-là. Et puis j'arrive ici à ce point-là, etc. Puis là, j'ai un peu plus de trucs, donc si je vais par là, vous voyez, j'ai une structure en arbre. Il ne peut pas y avoir, par planarité, il ne peut pas y avoir de boucle dans cette structure. Donc, à une configuration du modèle web, je peux associer un arbre. On peut se demander la question, c'est quelle est la géométrie de cet arbre ? Je n'ai pas préparé de Wooklap comme Wooklap pour vous faire... Je n'ai même pas tout simplement de simulation. Je ne sais pas s'il y a des simulations du type d'arbre qu'on obtient. Je peux quand même mentionner que le travail de Lin Shao, Nicolas et Pascal consistait à étudier cet arbre-là et le montrer sa convergence dans une limite d'échelle vers une certaine cascade multiplicative continue. Donc, une belle structure qui vient derrière. Et nous, dans notre travail avec Gaëtan et Bertrand, on a pris un autre point de vue, mais un peu différent, qui consistait à marquer un poids au hasard dans la carte uniformément. du coup, quand vous avez marqué un poids uniformément, il tombe dans une certaine composante, donc il va marquer un nœud de l'arbre. Ce n'est pas un nœud tiré au hasard dans l'arbre, c'est un sommet tiré au hasard dans l'arbre, dans la carte, qui va du coup vous pointer un sommet dans l'arbre. Et la question qu'on se pose, c'est à quelle distance ce sommet va se trouver de la racine ? Ce que j'appelle la profondeur. Donc là, si je tire ici, vous voyez qu'il me faut... je peux revenir au bord en traversant trois boucles. Donc j'ai un nœud qui est à profondeur 3, à distance 3 de la racine. Alors, quel est notre résultat ? Je vous énonce le résultat et puis après, je vous donne une idée de preuve. C'est de voir que cette profondeur, quand on est à un point critique non générique, peu importe qu'il soit dense ou dilué, la profondeur d'un point va croître logarithmiquement avec la taille de la carte. Et donc, une façon d'énoncer le théorème, le premier théorème qu'on établit, c'est même un théorème de type centrale limite où on se donne une configuration tirée au hasard avec un périmètre fixé de longueur L. J'appelle PL la profondeur d'un sommet tiré uniformément dans ce problème-là. Et bien, c'est de montrer... Alors, pour obtenir quelque chose d'intéressant, il faut faire tendre quelque chose vers l'infini. Donc ça va être L qu'on va faire tendre le périmètre, donc la taille de ce bord, on va faire tendre la taille de ce bord vers l'infini, on se demande comment PL évolue. Et bien, ce qu'on voit, c'est qu'il croît logarithmiquement, il est proportionnel à log de L avec un truc qu'on peut calculer explicitement. Et puis, autour de cette loi des grands nombres, j'ai les fluctuations qui sont gaussiennes. Et donc, j'ai un théorème central limite. Et tout est explicite, c'est sympathique. Et en fait, là, j'ai fait tendre le périmètre vers l'infini, mais on peut aussi montrer qu'on obtient essentiellement le même résultat quand on fait tendre le volume vers l'infini. C'est un peu plus technique, mais ça se fait aussi. Et puis, c'est mieux que ça encore. J'ai aussi un résultat de type grande déviation. la probabilité que cette profondeur PL soit proportionnelle à log de L avec une constante différente de cette constante donnée par la loi des grands nombres, qui s'écrit un peu différemment, ça décroît avec un exposant avec une certaine fonction de J qu'on peut calculer explicitement et qu'on peut interpréter comme une fonction de grande déviation. Je ne vais peut-être pas trop discuter plus en détail de ce résultat. J'espère que vous voyez à peu près l'idée de ce qu'on fait. Donc, voilà, que PL croît logarithmiquement et puis on peut vraiment... On a un contrôle extrêmement précis sur ce que... Je vous remarque d'ailleurs, cette fonction de grande déviation, elle apparaît aussi dans le travail de Lin-Chao. Enfin, en tout cas, elle est reliée à des fonctions qui apparaissent dans le travail de Lin-Chao, Nicolas et Pascal. OK. L'idée de la preuve de ce résultat, c'est toujours de la combinatoire, des équations fonctionnelles, solution exacte et puis un peu de combinateur analytique. Donc, juste pour vous donner un peu l'idée, je prends mon équation de points fixes et en fait, je peux la modifier juste en marquant un sommet. Donc, ça revient à faire une dérivation. On peut trouver une équation pour la fonction de partition du modèle. Donc, FL, je vous rappelais que ce que j'appelais FL, c'était la fonction de partition du modèle sur un disque de périmètre L et puis je lui mets un point. Donc, ça veut dire que je rajoute un point marqué. Et en fait, ça correspond à faire une certaine dérivation. donc, en fait, je peux trouver une équation de ce type-là en dérivant une équation de points fixes précédente par rapport à un paramètre qui serait le poids par sommet. Donc, je ne vais peut-être pas trop vous commenter dans le détail ce que c'est l'équation mais peut-être juste vous donner le sens. C'est qu'en fait, j'ai deux termes. J'ai le cas où le sommet marqué, il est dans le gasket. Ça correspond à ce terme-là. C'est une carte de Boltzmann dans laquelle je marque un sommet. Et puis, quand le sommet marqué se trouve dans une boucle, je dois traverser et puis après, c'est juste la décomposition. Ça vient juste de la décomposition en gasket. Je ne vais pas passer trop le temps mais juste pour dire que cette décomposition vous suggère un raffinement qui va vous permettre de contrôler la profondeur du sommet marqué. C'est-à-dire que je rajoute un paramètre dans cette équation. Je mets juste un S ici. Ça me définit de façon récursive une série génératrice qui va contrôler la profondeur du sommet marqué. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce que j'appelle FL de S, c'est la série génératrice du modèle dans lequel je rajoute un poids supplémentaire qui serait S puissance P ou P serait la profondeur du sommet marqué. Et on trouve par cet argument-là qui est un argument peut-être aussi un peu de type matrice de transfert, on trouve cette équation fonctionnelle. Une fois qu'on a ça, on peut retourner à nos calculs et puis on peut la résoudre. En fait, elle est même encore plus soluble que l'autre, j'ai envie de dire, parce que là, je vous ai écrit ce que je n'avais pas fait avant. Je vous écris la solution complètement explicite de cette série génératrice à un point critique non générique dans le modèle rigide biparti. J'ai une expression complètement explicite. Ici, dans ce cas-là, le gamma plus, gamma plus et gamma moins, gamma plus, c'est symétrique, c'est le cas biparti. Donc, ce que j'appelle gamma, c'est gamma plus et gamma moins, c'est moins gamma. Et donc, voilà une fonction qui a une coupure sur l'intervalle moins gamma, gamma, avec un certain exposant B2S qui dépend de S. Vous notez d'ailleurs que c'est le... C'est juste ce que j'ai juste fait par rapport... C'est la même équation que là, mais j'ai juste rajouté le S en facteur ici. Donc, B2S. Et donc, voilà. J'ai une solution complètement explicite et vraiment, c'est quasiment la plus simple de toutes pour cette série-là. Et à partir de là, je... Maintenant, je suis en terrain connu, c'est celui de la combinatorie analytique. Je peux analyser très facilement la singularité de cette série lorsque X tend vers le bord de la coupure. OK ? C'est juste là, c'est cet exposant-là qui gagne. OK ? Tac, tac. Donc, j'ai la singularité de cette série. OK ? Et après, j'applique mon théorème de transfert. Et donc, ça me dit que FL2S, il se comporte comme L sur B2S ou ça, c'est ça. Et après, si je reviens à... Donc, FL2S, on a dit que c'était la série génératrice des cartes. Alors, je devrais mettre un point ici, pardon, avec un poids S puissance P lorsque le sommet est à profondeur P. Donc, ça, ça vous donne juste en normalisant par la fonction de partition la valeur S égale 1, ça va vous donner l'espérance de S puissance PL. Donc, c'est une sorte de transformer de la place de la profondeur PL. Voilà, c'est donné par ça. Et vous avez son asymptotique. Et vous voyez que ça fait... Le paramètre S, il joue dans l'exposant. Ça se comporte comme L tend vers l'infini. Ça se comporte comme L puissance, quelque chose qui varie par un exposant. Et à partir de là, vous appliquez, vous ouvrez le livre de Flageol et Sedjouic et vous allez découvrir des choses comme le théorème de quasi-puissance de Wang et tout ça qui vous permettent de trouver ces deux beaux théorèmes. Bon, je ne sais pas, ça vous a à vous de juger, mais ces théorèmes sortent après par des... Ces deux théorèmes sortent par des méthodes assez standards. Enfin, standards, mais parfois un peu techniques aussi quand on veut faire le contrôle du volume. OK. Dans les minutes qui me restent, j'ai juste vous mentionné le travail sur les conditions au bord ouvert. Donc, c'est un travail en cours avec Grégory Nirmont et Jonas Turunen. On va essayer de considérer le modèle. Je vous avais dit que tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent supposait des conditions au bord fermé. On avait un bord et les boucles ne pouvaient pas traverser. On peut se demander, il y a des raisons de le faire, de se demander ce qui se passe quand on veut être un petit peu plus souple et autoriser les boucles à sortir de tout. Et donc, je vais regarder même l'autre cas, le cas des conditions au bord ouvert, c'est-à-dire où les boucles peuvent s'échapper, sortir par beau bord. Ce problème avait déjà été considéré en 1992 dans un article de Kazakov et Kostov. Et donc, une grande partie de notre projet, c'était de lire ce qu'ont fait ces auteurs. Il faut lire un papier de 1992 en physique théorique. C'est un peu de travail, mais on peut en tirer des choses et puis on peut aller un peu plus loin aussi. Et j'ai shippé une figure chez eux juste pour voir un peu ce que c'est. Donc là, vous avez une sorte de modèle de boucle sur les triangulations. Puis vous voyez là, sur la partie haute du bord, j'ai mes boucles, elles s'échappent. Il y a des boucles qui sont fermées. Il y a des boucles qui peuvent être fermées, mais il y a des boucles qui sortent par le bord. Et votre question, c'est comment compter ça ? Donc, ils appellent ça la Open String Amplitude. Bon, on peut écrire une équation fonctionnelle. Et comme souvent, on est obligé d'introduire une variable catalytique. Pour pouvoir résoudre ce problème-là, il faut... Je ne fais pas... Je ne sais pas... Il faut considérer... En fait, le dessin le représente. Il faut considérer un bord mixte. C'est-à-dire que je dois... Pour trouver une équation qui va satisfaire une récurrence que je peux écrire, je vais supposer que mon bord est constitué de deux parties. D'abord, sur une partie du bord, j'ai une condition au bord ouverte, c'est ça qui m'intéresse. Mais je suis aussi obligé de rajouter une condition au bord fermé, sur... Alors, ici, L, ça veut dire que ça va être la longueur du bord fermé. La partie basse, je vais appeler ça L. Et puis, en haut, ça va être... M, ça va être la partie de la condition au bord ouverte. Et je prétends qu'on peut... Cette série V, L, M, de fonction de partition, va être déterminée par une récurrence. OK ? Par une récurrence qui n'est pas... Je pense que là, vous... les gens qui sont un peu réveillés à cette heure-ci peuvent, en s'asseyant, peuvent la trouver. C'est pas... Déjà, il y a une condition initiale, c'est que V, L, 0, c'est qu'on a juste un bord fermé comme avant et on n'a pas de bord ouvert. Donc, ça, on le connaît déjà. F, L. Et puis après, quand on veut faire le terme suivant, V, L, M plus 1. Alors, peut-être, je devrais préciser que la longueur du bord... La longueur du bord ouvert, il est forcément perd parce que quand une boucle sort, elle rentre, elle doit ressortir quelque part. Donc, il y a toujours un nombre paire d'arêtes sur le bord ouvert. Donc, ici, en fait, ce que j'appelle M, c'est 2M, le nombre de... Et bien, vous trouvez une équation, comment dire, de type arbre pour un objet comme ça. Parce que quand vous êtes... Ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez compter... Ici, vous avez un bord de longueur L. Et puis, ici, là, vous allez avoir 2M, un bord ouvert avec 2M... Je ne sais pas si j'ai fait un nombre paire. Et 2M plus 2, ici, parce que je veux 2M plus 1. Et bien, il y a une récurrence que vous pouvez écrire qui consiste à regarder la boucle qui rentre ici par le premier... La première boucle qui rentre ici, elle va ressortir quelque part. Et là, ce que vous avez, c'est que vous avez une première composante, une deuxième composante qui est là. Vous devez sommer sur le point de sortie, vous devez sommer sur la longueur de la boucle et hop, ça vous donne cette équation. Voilà. OK ? Et donc, voilà, vous prenez cette récurrence, vous l'amorcez, voilà les premières valeurs qu'on obtient. OK ? On peut se demander, bon, très bien, comment on peut aller plus loin ? En fait, on a découvert et en disant qu'en fait, il y a une solution exacte de cette équation fonctionnelle qui est sympathique, qui fait intervenir une factorisation de Wiener-Hopf. Donc, je passe assez rapidement. Cette famille VLM, on va l'embobiner dans une grande série régénératrice à deux variables, X et puis Y, elles jouent un rôle un peu à part. C'est une série qui contient que des puissances positives de X, là, ici, dans ce choix-là. J'ai la valeur quand L égale 0 de ma série, enfin, essentiellement de cette série-là que j'appelle Z de Y. Eh bien, je peux déterminer... Enfin, cette récurrence se traduit par une factorisation de Wiener-Hopf. Donc, j'ai une fonction de X fois une fonction de X-1. Et ça, c'est une fonction analytique de X. Ça, c'est une fonction analytique... Enfin, ça, ça va être une fonction analytique dans le disque unité. Ça, ça va être une fonction analytique dans le complémentaire du disque unité. Et le produit des deux doit être une certaine fonction dont on peut montrer que c'est une fonction qui est définie sur le cercle unité par sa série de fourriers. OK. Et quand on a une factorisation de Wiener-Hopf, on sait par des arguments analytiques qu'en fait, il y a toujours une solution exacte, unique, et on peut la déterminer par une procédure. avec une variable catalytique où, je ne sais pas, ça vient se venger. Et donc, en fait, le terme constant de cette série, il apparaît aussi dans le monde de droite. Donc, savoir la factorisation de Wiener-Hopf ne suffit pas, mais à la fin, on trouve une équation implicite pour Z de Y. Et donc, il y a une paramétrisation de la grand Jn. Enfin, je ne vais pas se faire les détails. Ce qui est sympathique, c'est qu'on peut le faire quand même explicitement. Et ce qu'on peut démontrer, c'est que cette série, on peut trouver son rayon... Elle a un rayon de convergence fini et on peut montrer qu'elle a une singularité en racine générique. Une singularité racine de cette série qui compte les cartes avec un bord ouvert. Et là, il y a une petite surprise, c'est qu'on pouvait appliquer cette méthode aussi dans le cas du modèle triangulaire. On trouve aussi une factorisation de Wiener-Hopf, un peu différente. En fait, c'était implicitement présent dans le papier quand on regarde bien le papier de Kazakov-Kostov, on retrouve un peu cette idée-là. Il la faisait marcher juste dans ce qu'il appelait la limite continue, mais en fait, ça marche vraiment dans le discret. On est content de l'avoir compris. C'est une équation un peu similaire à celle-là, mais il n'y a pas ce terme implicite qui vient polluer les choses. Donc, en un sens, pour le coup, le modèle triangulaire est plus simple, il a une équation plus simple. Mais cette petite différence fait qu'il semblerait qu'il y ait une non-universalité, que là, on voit une différence entre le modèle triangulaire et le modèle rigide. Il y a un certain exposant critique, je ne vais pas trop détailler, mais qui n'est pas le même dans le cas rigide et dans le cas triangulaire. C'est un peu surprenant. Et puis, une conjecture, c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer, c'est d'essayer de montrer que comme on avait une singularité en racine générique, la conjecture assez naturelle est de penser que, au moins dans le modèle rigide, une configuration du modèle ON avec une condition au bord ouverte converge quand on fait tendre la longueur de ce bord vers l'infini, vers un objet qui serait l'arbre continu brognière. Voilà, je vais conclure. Donc, le modèle ON, c'est un modèle exactement soluble, c'est ça qui nous est utile, avec un riche comportement critique et des propriétés géométriques intéressantes. Il y a un peu de technique à maîtriser pour arriver à le faire, mais ce que j'ai essayé d'illustrer à travers ça, c'est qu'à chaque fois, quand on a le courage de le lancer dedans, il y a quand même une récompense à la fin, on a quand même un nouveau résultat, donc ça c'est sympa, mais c'est aussi un appel aux jeunes qui sont présents dans la salle, qui est qu'il y a un savoir-faire qui s'est développé dans les ED90, et puis j'ai essayé un petit peu de le... avec mes collaborateurs on va essayer de le maintenir, mais je pense qu'il ne faudrait pas que ça se perde, et donc je pense que la meilleure façon de l'entretenir, c'est de trouver des nouveaux résultats, donc il y a un certain nombre de problèmes qui attendent des gens avec de l'énergie pour les résoudre, et vous pouvez venir me voir si vous souhaitez un problème sur le modèle ON, j'en ai quelques-uns, et voilà. Un problème qui est vraiment ouvert, c'est la question des propriétés métriques, vraiment de la distance ou la dimension de Horsdorff, mais peut-être qu'avec les conditions au bord ouvertes et plus générales, on pourrait essayer de trouver un angle d'attaque pour ça, mais ça c'est une perspective lointaine. Et je vous remercie pour votre attention. Il n'y a pas de questions ? Oui ? Oui, non, Énar Christiansen, pour l'équation sur la résolvante qui est avec le terme en NW de H-1-X que tu as écrit à gauche, je sais qu'il me semble qu'il faut un H-1 variable sur le tord, pour la résoudre. Oui. Est-ce que du coup, c'est pareil pour le modèle origine ? Tout à fait. Pour le modèle courbure à énergie. Oui, en fait, alors ce que tu peux voir, et ça, ça rejoint, alors, ça rejoint, mais pas tout à fait la question de Sylvain sur les coupures, c'est que, alors c'est en fait un faux problème à deux coupures. Donc, tu, 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 la valeur de la fonction W sur la discontinuité ou quelque chose sur la fonction sur la coupure à son image par une certaine transformation. Dans le cas triangulaire, c'est juste, tu as la réflexion par rapport à la droite partie réelle de H-1 sur 2. Parce que, ici, tu as W de X et puis, tu regardes la valeur de, tu regardes la fonction W en H-1,5-X. OK ? Donc, c'est pas une réflexion, c'est une symétrie centrale, mais peu importe. tu relis la H-W à sa valeur sur une deuxième, c'est pas vraiment, là, je précise ici que c'est pas une vraie coupure. C'est pas une coupure de la fonction W, mais c'est quand même sa valeur sur un certain intervalle H-1-Gamma+, H-1-Gamma-, OK ? Dans le cas rigide qui est écrit là, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de faire une opération qui est une symétrie centrale, c'est juste une inversion. Donc tu as ta coupure qui est là, et puis tu vas avoir un intervalle image, c'est quelque chose, c'est deux intervalles semi-infini. Dans les deux cas, la méthode de Hennard-Christiansen est la même, c'est de faire une transformation conforme qui envoie le plan privé de deux coupures disjointes. Déjà, tu peux te rendre compte que les coupures sont toujours disjointes, c'est une condition nécessaire. on peut l'envoyer sur le Thor. C'est la surface, tu t'en rends compte que naturellement, ta fonction vit sur le Thor. Et donc, c'est l'idée que tu serais quelque part en Jean-1, mais tu n'es pas vraiment Jean-1, mais tu fais comme si ce problème-là, typiquement, tu as introduit un revêtement à deux... Enfin, tu as introduit le revêtement universel de cet objet-là. Donc, il y a le Thor et puis encore un revêtement universel au-dessus de ça. C'est ça l'idée. En fait, bon, peut-être, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est juste que l'idée est similaire, mais simplement, c'est juste que la transformation que tu fais est juste un peu différente, mais l'idée est la même. Du coup, est-ce qu'il y a une théorie un peu générale de ce type d'équation où dans le membre de droite, tu as W évalué en certaines transformations de la coupure ? Alors, en fait, je ne sais pas si on peut dire que c'est une théorie générale, mais en fait, le truc le plus général que tu peux faire qui soit analytique, c'est quand tu as... quand c'est évalué W après une transformation homographique. Et en fait, la transformation homographique générale, c'est le modèle à énergie de courbure. Donc, les deux se signifient là-dedans. Je ne sais pas si on peut dire que c'est tellement une théorie générale. Après, il y a un problème qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu peux éventuellement avoir, quand tu regardes des modèles comme le modèle sur triangulation avec ça, à cas de régulation en autorisant ce type de choses-là, c'est que tu peux avoir... Il faudrait que je revienne en arrière, c'est que... Qu'est-ce qui rend le modèle magique ? C'est que cette quantité-là, A2xy, qui fait que tu n'as qu'une seule valeur, c'est qu'en fait, A2xy, c'est une fraction rationnelle avec un pôle. Mais dans un cas plus général, comme ce modèle, les cadres anglésions, tu vas avoir plusieurs pôles et donc du coup, tu vas avoir l'évaluation de la fonction en plusieurs points. Et là, il y a une théorie qui doit rester à bâtir, mais je pense qu'il y a certains cas qui ont été résolus où ici, au lieu d'avoir une seule fois une évaluation de la fonction, tu l'as en plusieurs points qui sont données par une équation algébrique. Et donc typiquement, dans le modèle des... le modèle à... dans des généralisations du modèle O.N. ou des questions du modèle à six sommets, tu peux avoir cette question-là. Et il y a des cas qui sont solubles, justement par Kostov et la solution a été nettoyée plus récemment par Andrew Elvin Price et peut-être Mireille et Paul Zinn-Justin. Ils ont refait... Voilà, qui a refait proprement la solution du modèle à six vertex sur les... Voilà. Donc c'est un autre cas soluble, mais il m'a l'air encore assez isolé. Donc je crois qu'il y a une théorie générale qui est encore à bâtir. Le modèle avec le bord ouvert où les boucles peuvent partir sur le bord, est-ce qu'il y a à priori des conjectures sur le fait que ça va être lié à des SLE multiples plutôt que des CLE ? Je ne sais pas du tout. Enfin même du côté de la physique, il n'y a pas de choses... Je ne connais pas assez bien la physique. C'est bien dommage. Bref. je sais que Yvan avait travaillé dans les années 92 et puis il est revenu un peu dans les années 2000 à la suite de travaux de Jacobsen et Salleur. Donc il avait fait un papier sur les Jacobsen-Salleur Bandare conditions. qui est un petit peu... Oui. C'est un problème où tu mettrais un poids différent. Donc ici, en fait, ce que j'ai caché, c'est qu'il n'y a pas de poids N sur les boucles qui touchent le bord. Elles ont un poids N. Alors non, c'est un problème un peu différent, mais ça serait un problème où on aurait un bord. Alors les boucles seraient fermées, elles peuvent... Mais quand elles touchent le bord, on leur met un poids différent de celles qui sont dans le bulk. Et c'était ça. Je ne sais pas d'où vient la motivation, mais il me semble que c'était lié aux théories conformes. Plus aux théories conformes qu'aux SLE peut-être. Dans ton modèle avec les mollets au vert, il y a une dynamique où on peut rajouter les faces ou pas ? Ah, je devrais venir. J'aimerais bien. Je ne sais pas. Non, je n'ai pas de... En fait, moi, je vois ça comme un problème... Enfin, peut-être tu as la réponse à une question, mais moi, ce que j'aimerais, c'est faire de l'épluchage d'une carte avec... Mais là, pour faire ça, il faut que tu aies une condition bord général. Il faut que... Là, j'ai quand même arrangé le truc pour avoir ouvert d'un côté, fermé de l'autre. Après, je vois ça comme un but, ce serait à terme d'avoir une condition bord général. Donc, je me dis, il faut résoudre ça avant de faire le bord général. Mais peut-être qu'on trouvera des idées. Votre question ? Ah, je prends la question. Désolé. Vas-y. Oui, donc, en fait, dans tout ce formalisme, il y a ces équations sur la résolvente où on regarde de chaque côté de la coupure la différence, mais la seule. et il y a des gens qui ont regardé le modèle de POTS, comme Mireille nous l'a expliqué ce matin. Vous utilisez un formalisme un petit peu différent avec deux barrières catalytiques. Est-ce que tu sais... Comme le modèle 1 et le modèle de POTS sont quand même assez semblables, est-ce que tu sais si en fait, c'est deux faces de formalisme différents pour une transformation de l'un à l'autre ? Je pense que c'est une question... Enfin, je ne sais pas. Mireille sera d'un avis différent. Moi, je pense que c'est une question ouverte qui serait intéressant d'explorer. Moi, ce qu'on sait faire, nous, avec notre méthode, c'est le modèle sur... C'est le modèle... Donc, ce serait le cas du modèle de POTS sur des cartes générales. Mireille, dans son travail, sait faire aussi, en plus, et TOTS faisait le modèle sur les triangulations et ça, on ne comprend pas par cette approche-là. Il y a un article de Bonnet-Henard sur le modèle de POTS sur les triangulations qui utilise des méthodes un petit peu similaires à celles que je développe, qui est plus inspirée dans des équations de boucles et des choses comme ça. Mais il y a un moment où ils font une sorte de saut conceptuel, et je crois que personne ne l'a vraiment bien compris, autre que les auteurs, qui est de passer à une équation de type coupure, je crois. Mais je crois que personne n'a jamais vraiment compris ce qu'ils étaient en train de faire dans ce modèle sur les triangulations. Parce que moi, je ne sais pas contrôler... Dans le modèle de POTS, il vivrait sur une carte et je ne sais pas contrôler le degré des sommets. Je pense que c'est une question très intéressante d'arriver à le faire et peut-être de faire le lien entre ces deux approches. Il me semble que dans l'article de Bertrand et Pauline, juste là, où ils font le modèle de easing, et pour le modèle de easing, ils arrivent à faire le lien. Ils regardent l'équation avec la coupure, ils font des... Comment ça s'appelle ? Ils tournent autour des feuillets et puis ils arrivent à montrer qu'il y a une équation algébrique de degré 3 sur WB. Il y a quelque chose qu'on peut voir, mais ce n'est pas tout ça. C'est quand on a cette équation-là, par exemple, quand on voit que les points rationnels, c'est quand N, c'est... C'est la somme de... C'est Z plus Z moins 1 avec Z d'une racine de l'unité, oméga plus oméga moins 1 avec une racine de l'unité. Tu t'aperçois que la façon dont tu bricoles ta solution générale... Enfin, il y a un résultat... Il y a un truc assez rapide qui permet de conclure à l'algébricité de... Alors, ce n'est pas la même algébricité que celle... C'est l'algébricité par rapport aux paramètres X quand N égale 2... Quand B est rationnel. Enfin, tu peux conclure assez rapidement sur l'algébricité de W. Je pense que c'est cet argument-là qu'ils font. Peut-être s'il peut dire quelque chose. Il me semble que c'est deux types d'approche. Si, en fait, on n'obtient pas les résultats tout à fait de même nature, donc comme l'a dit Jérémy, de cette approche-là, on va obtenir des choses du coup sur la dépendance en X. Et la variable de taille qui compte les faces ou associée à un T ou un G, elle est cachée dans les positions des coupures. Et la caractérisation du gamma plus et gamma moins, finalement, c'est un peu, en d'autres termes, ce que cherchent à faire les énumérateurs quand ils disent « il y a des équalissements linéaires qui caractérisent ça ». Dans bien des cas, il me semble que ce n'est pas tout à fait le même genre de réveil. Ou n'importe. Et par exemple, là, du coup, j'en profite, si la nature, au sens, l'équation différentielle ou pas, de la série qui compte cette triangulation à boucle, vu comme une série en G et H, tu sais dire de quelle nature c'est ? Non, pour moi, c'est un... Je t'avais posé la question à Vianne il y a quelques années de ça. Je pense qu'il y a un programme à faire. Je pense qu'en utilisant ça, par exemple, le fait que ça soit différentiellement algébrique, je vois ça comme un sujet de recherche. On peut essayer de varier, voir comment ça... Bref, je n'ai pas de truc intelligent à dire. Je pense que ça doit être vrai. D'autres questions ? Merci, Thierry. Merci. Merci. Merci.